bonjour Antoine de Cônes vous allez être presque jaloux je pense quand vous allez connaître le nom de mon invité je suis sûre que vous adorez c'est Vouch ben voilà je le savais le dessinateur est avec nous bonjour Merci. 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 Encore faut-il étudier cette option explosive, l'impact sur le parti, sur les partisans de Donald Trump, sur l'image que renverra ensuite le président, héros peut-être ou martyr. Ce qui est sûr, c'est que si Donald Trump n'a pas arrêté ces quatre dernières années de franchir des lignes rouges, le coup de force d'hier a rendu furieux jusque parmi ses plus fidèles. Et ce soir, un seul dirigeant de pays dans le monde soutient Donald Trump, Jair Bolsonaro, le brésilien, selon lui, la crise institutionnelle aux Etats-Unis a été causée par le manque de confiance des Américains vis-à-vis du résultat des élections. En gros, il relaie les accusations de fraude. Pour bien comprendre tout ce qui s'est joué hier depuis, hier à Washington, je vous renvoie aux minutes par minute réalisées par la rédaction web de France Inter. Dans une heure, Jean Castex, lui, dévoilera les nouvelles mesures de restriction, les nouveaux couvre-feu, s'il y a d'ailleurs en France. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse à Matignon. Le nombre de contaminations restant au-delà des 20 000 quotidiennes, il est déjà entendu que les restaurants, bars et cafés ne rouvriront pas le 20 janvier. Idem pour les remontées mécaniques des stations de ski. On devrait aussi en savoir plus sur les centres de vaccination et la politique vaccinale de la France. Du coronavirus à la grippe aviaire que la FNSEA qualifie aujourd'hui hors de contrôle dans le sud-ouest de la France. Le syndicat demande aujourd'hui un vide sanitaire, c'est-à-dire sans animaux dans les élevages, car il ne fait plus de doute que les abattages préventifs de canards vont s'étendre dans le sud-ouest de la France. On estime à une centaine le nombre de foyers, principalement dans les Landes, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. Pour l'instant, 200 000 canards ont été abattus et 400 000 autres palmipettes sont en passe de lettres. La grippe aviaire qui sévit également à la frontière belge, puisque plusieurs foyers ont été recensés en Belgique. Quatre personnes sont en garde à vue ce soir, toujours à Rennes. Elles sont interrogées dans le cadre de l'enquête autour de la fête clandestine du 31 décembre à Lioron, près de Rennes. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir participé à son organisation. Plusieurs comités de soutien appalaient une manifestation samedi à Rennes pour demander la libération du jeune homme de 22 ans qui est actuellement en détention et seul poursuivi pour l'instant dans cette affaire. Tout ceci est une mascarade. Karim Benzema ironie ce soir sur le procès en correctionnel qui l'attend. L'attaquant du Real Madrid va être jugé dans l'affaire de la sextep en 2015 qui visait Mathieu Valbuena et Massarango. La star du Real Madrid comparaîtra pour tentative de chantage aux côtés de quatre autres hommes également renvoyés pour abus de confiance. Cette affaire remonte à juin 2015. Valbuena évolue alors à Lyon, meneur de jeu en équipe de France. Il reçoit plusieurs appels téléphoniques des voix masculines qui affirment avoir en leur possession une sextape, une vidéo intime de lui et sa compagne et lui réclament 100 000 euros pour ne pas diffuser ses images. Mathieu Valbuena dépose plainte. Les enquêteurs décident alors de tendre un piège au corbeau, multiplient les échanges avec les malfaiteurs présumés. Au total, six conversations téléphoniques sont enregistrées en quatre mois. Et ce sont ces enregistrements qui permettent d'identifier puis de placer en garde à vue un certain Karim Zenati qui se trouve être un ami d'enfance de Karim Benzema. L'attaquant des Bleus est alors soupçonné d'avoir fait pression sur son coéquipier lors d'un rassemblement de la sélection à Clairefontaine en l'incitant à trouver un arrangement avec les maîtres chanteurs. Mais en garde à vue, Benzema ne reconnaît qu'un rôle d'intermédiaire. C'est alors qu'il est suspendu de l'équipe de France par le président de la fédération Noël Legrette. Dès lors, il ne sera jamais rappelé pour porter le maillot bleu. Et cette décision est illogique selon l'avocat de Karim Benzema, maître Sylvain Cormier, qui se dit consterné en déforme les faits constatés dans cette enquête. La date du procès n'a pas encore été fixée. Un mot du Vendée Globe avec un nouveau changement en tête de course. Pas pour Bestaven qui continue en tête, mais pour ses trois poursuivants. Charlie Dalin a repris la seconde place, Thomas Ruy en la troisième et Damien Seguin la quatrième. Et puis ces deux dernières minutes, Facebook annonce qu'il bloque le compte de Donald Trump pour une durée indéterminée. C'est Mark Zuckerberg, son patron, qui l'annonce. Et puis concernant le variant du coronavirus, la Direction Générale de la Santé annonce qu'il y a deux clusters à risque identifiés en Bretagne et en Ile-de-France. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 18h d'Amélie Perrier. Pour l'instant sur Inter, il est encore 17h06. Demain sur France Inter, Pascal Obispo est dans Boomerang. 9h05, Augustin Trapenar. On va parler de droits d'auteur, de variété et de demain. Obispo, c'est bien ! Boomerang, le rendez-vous culture de France Inter. Du lundi au vendredi à 9h05, évidemment. On peut gagner des siècles, gagner du temps, gagner pour ses ancêtres et pour ses enfants. On peut gagner pour sa terre, gagner pour le terroir, gagner pour voir, gagner pour l'histoire. Faire gagner le patrimoine pour FDJ, c'est contribuer à la restauration de 500 monuments partout en France avec nos Jeux du patrimoine. FDJ et voir la France gagner. Il y a un petit air de cathédrale, drale, 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 là où vous êtes. Effectivement, nous sommes quelque part dans Paris, dans une salle. On ne dira pas où. Parce que sinon, il y aura trop de gens à l'entrée, ça va être gênant. D'accord, d'accord, d'accord. Par Jupiter, c'est parti. Merci, Laetitia Gaillet, pour ces informations. Je vous dis à demain. À demain. Salut les amis ! Salut Clara ! T'es très à l'avance, qu'est-ce qui t'arrive ? Ma chronique sur Vouch, je ne vais jamais m'en sortir. Vouch ? Il y a plein de choses à dire pourtant. Ah oui, pour une chroniqueuse littéraire, parler d'un dessinateur. Mais Vouch, ce n'est pas un nom ça ? Non, mais c'est plus qu'un dessinateur, c'est un peintre. Oh, c'est pire. T'as l'impression, ça m'angoisse. Ça t'angouache ? Ah, mais si, j'ai compris. Mais oui, Vouch, pour un dessinateur, oui, ça se tient. C'est une onomatopée, c'est paf, bim, Vouch, zep. Clara, dis-toi que les grands écrivains ont toujours été potes avec des grands peintres, Zola et Cézanne. Dans ce cas, qu'il me donne le contact de son ami écrivain. Comme ça, je ferai une chronique sur lui. Mais Vouch, c'est le bruitage de quoi ? C'est quoi, une fermeture éclair, c'est une tente qui échoua ? Ouais, sinon, Vouch, c'est peut-être un mec qui reçoit une baffe parce qu'il saoule tout le monde. Tu parles de moi, là ? Non, Vouch, c'est parce qu'il s'appelle Vouchévić. Ah, c'est un peu comme si Dostoyevski s'était fait appeler Dosto. Voilà. Mais n'empêche que Vouch, ça fait nom de mec qui fait des gags. Mais arrête, enfin, c'est de l'art. Écoute, Clara, essaye de faire le vide dans ta tête et laisse les couleurs devenir des lettres. Ouh là, attends, parce que si je vois du rouge, ça fait SOS. Tu m'embrouilles, là, Juliette. Bon, attends, je ne sais pas, moi, j'essaie juste de t'aider. Et puis, tu sais, Clara, les livres, ce n'est pas toujours des enchaînements de longues phrases incompréhensibles. Ah oui, mais attends, j'ai beau tailler dans le texte, ma chronique, elle fera toujours deux fois plus de mots que l'intégralité de ces BD. Mais oui, mais tu sais pourquoi ? Non. Parce que tu ne fais pas assez de gags. Merci, ciao chez Scouts. Ciao chez Scouts. Je peux me permettre. Bonjour la France Inter et bienvenue à la Champions League du mauvais jeu de mots. Donc voici la devise, chacun pour soi et le vaccin pour tous. Au sommaire, des supporters de Donald Trump ont voulu faire une petite visite du Capitole hier. Enfoncez-moi, c'est de bord. Janvier, c'est le moment de faire le bilan de l'année précédente qui fut globalement problématique à tous les niveaux et au niveau de la sexualité. Nous avons demandé à la Française moyenne. Ça fait trois jours que je n'ai pas baisé, j'ai été fourmée dans la chatte. C'est chic, c'est chic. L'un des magazines les plus vendus en France, c'est 60 millions de consommateurs. Et pour cause, quand on voit le service qu'on paye à nos fournisseurs de télécom et comment ils nous le rendent. C'est à vous, ça vous remonte, bonjour. Et à mes côtés aujourd'hui, Julien Tarnot. Julien Tarnot qui a surtout composé une équipe de cette manière. Avec en proms, nous étions sans nouvelles de lui depuis 2020. Et puis à son torse velu, je l'ai reconnu à la télé hier soir sur les marches du Capitole. Il était avec une toque de David Croquet, des cornes et un joli maquillage. Aymeric Lompré. Bonjour. Alors. Oui, je suis revenu aux Etats-Unis hier. Moi, je vais vous parler des vaccins aujourd'hui. Ah, je sens que ça va être super. En deux, quand on tape son nom sur Google, le moteur de recherche nous suggère bien avant les mots-clés chanteur ou mu, le mot-clé Pascal Praud. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, Guillaume Briche. Bonne année à tous. Je vais revenir évidemment sur les événements d'hier à Washington avec des Français qui soutiennent encore Trump. Oui, parce qu'il n'a pas fait que des conneries. Il en a dit aussi. Et enfin, celle dont je vais vous révéler la grande résolution de 2021, avoir le prix Goncourt et en résolution subsidiaire Ciel Altheim, être marxiste. Clara Dupont-Monod. Le deuxième va être presque plus compliqué que le premier. Bonjour, Juliette. Bonjour à tous. On va parler de l'œuvre de notre invité. Ah oui. Et voici celui qui va mettre de la couleur dans nos vies. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Vouch. Ah voilà, Vouch. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. France Inter. Charline Vanunacker. Juliette Arnaud. Par Jupy Lémy. Bienvenue parmi nous, Vouch. Alors si, pour certains de nos auditeurs, votre nom évoque tout de suite votre personnage et votre style. Pour ceux qui ne verraient pas tout de suite, si on dit personnage longiligne avec un gros nez posé au milieu d'un cadre immense, c'est pour ça qu'on compare souvent vos dessins aussi à 100p, cadre très coloré à la gouache, est-ce que la signature graphique, qu'on appelle le style, enfin je pense, je ne m'y connais pas trop, ça s'impose jeune, genre à 17 ans ou bien vous avez mis des années à le trouver ? En vrai ça se cherche, mais c'est la mauvaise explication bien sûr, mais en vrai ça se cherche oui. C'est quoi la bonne explication ? Ah bah la bonne explication c'est, je suis allé un jour en Bretagne et puis alors j'ai vu une mouette, et puis je me suis dit, ah ouais, et j'avais trouvé en fait. Ah d'accord, c'est la bonne, d'accord. N'hésitez pas à nous donner les deux, comme ça on choisit. Vouch, vous êtes l'inverse d'une actrice parce que vos dessins sont beaucoup plus connus que vous, vous êtes très discret. Est-ce que c'est un avantage auquel vous tenez ? Non, ça se fait comme ça. Les dessinateurs sont rarement des superstars. Ouf, de moins en moins. Non mais il y en a quelques-uns qui sont des superstars mondiales, mais à côté de ça il y a des centaines de millions de dessinateurs qui sont très talentueux et qui sont absolument inconnus. Vous avez laissé tomber votre carrière d'actrice hyper tôt quoi. Oui, j'avais pas assez de poitrine. J'ai relevé les patronymes de vos personnages dans votre dernier album de Surprise en Surprise. Péchin, Dubois, Michalon et tout ça, ça fait penser pas mal à Sanpé aux années 50 ou 60. Et je me suis demandé si c'est, est-ce que ça pouvait être en référence par exemple à vos années d'enfance ? Alors, le parallèle avec Sanpé est tout à fait juste, sauf que Sanpé a ses petits noms favoris. Il a Morel par exemple, entre autres. Et moi je me suis appliqué à ne pas prendre les mêmes. Non, bien sûr, mais... Ni les mêmes dessins d'ailleurs, c'est pas les mêmes dessins. C'était aussi un problème de royalties. Oui, voilà, c'est sûr. Ça compte que ça sonne comme ça, que ça sonne un petit peu comme un monde quasiment disparu, même s'ils sont confrontés à des problèmes super modernes ? Des péchins, il y en a toujours. Bien sûr, mais ils sont moins devant la... Ils ont moins la cote, en première ligne. Non, non, regardez des annuaires, vous allez voir les péchins, les michalons. Les michalons ? Mais il y en a, il y en a plein, ils sont toujours là, je veux dire, ils n'ont pas disparu. Le fait de donner un nom propre, c'est simplement l'idée de vouloir rapprocher le truc d'une réalité, dans une phrase. Quand on dit « vous êtes virés », c'est mieux de dire « vous êtes virés péchins ». Et ces personnages, ils s'inscrivent dans des situations radicalement différentes. Il y a une planche où ils sont dans un potager, et la planche d'après, ils peuvent être sur un sous-marin. Quel est le point commun, malgré tout, de tous vos personnages ? Et des situations, c'est qu'ils sont longilignes, comme ça, posées au milieu de cette grande peinture, en réalité. Est-ce que c'est la situation qui écrase le personnage ? Alors, je vais vous donner la vraie explication, si vous ne la répétez pas. D'accord. Personne nous écoute, de toute façon, vous, cher. Non, mais moi, je n'aime pas du tout... Je ne suis pas du tout intéressé par le stylisme, d'ailleurs, ça se voit à ma façon de m'habiller. Non, vous vous faites du mal. Non, non, mais non, non, c'est la vérité. Et donc, en fait, j'ai compris, mais surtout en regardant les dessins de Sanpé, entre autres, qu'on pouvait raconter un personnage par le décor beaucoup plus facilement, en tout cas pour moi, plus facilement, et ça m'intéresse plus de le faire comme ça, que par ses vêtements, ou par son apparence physique, ou par ses lunettes, etc. Donc, je ne voulais pas rentrer dans ce genre de détails. Donc, en fait, on arrive à raconter la typologie qu'on souhaite. Il suffit de trouver le décor adapté. Donc, évidemment, c'est plus de travail, mais en même temps, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Parce que vos planches, c'est aussi une couleur, parce que vous êtes un coloriste quand même assez fabuleux. Et on a l'impression que chaque situation correspond à une couleur. Est-ce que la couleur, le côté chromatique, ça aide aussi à fabriquer cette typologie dont vous venez de parler ? Ou pas tant que ça ? C'est une des meilleures questions qu'on m'ait posées depuis 20 ans. C'est un coup de bol, vraiment. Je ne sais pas, c'est mon jour de chance. Je ne sais pas. Non, non, mais c'est vrai que la couleur, elle induit quelque chose tout de suite. Elle parle. Je veux dire, une ambiance orange, ça ne va pas donner tout de suite. Or, la couleur fait gagner beaucoup de temps. Fonctionnellement, si vous voulez. Bon, la couleur, il y a le plaisir de la faire. Puis, il y a peut-être éventuellement le plaisir de la regarder. Mais fonctionnellement, dans un dessin du bourg, c'est très, 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 très efficace. Est-ce que vous l'avez en tête, en dessinant, ou est-ce que vous faites plusieurs essais ? Je tâtonne, je tâtonne. Mais je cherche une couleur qui raconte déjà un peu ce que je veux dire. Si, par exemple, j'ai une histoire avec deux architectes, par exemple. Je vais chercher une couleur qui va se rapprocher de l'architecture, qui va évoquer ça. Bon, là, j'ai fait, par exemple, dans cet album, j'ai fait un hôpital. J'ai trouvé une couleur orange, un truc assez pétant, puis assez angoissant aussi, des murs oranges, tout ça. Donc, la couleur fait gagner beaucoup, beaucoup de temps parce qu'elle fait comprendre où on est. Et donc, elle fait comprendre les personnages qui sont éventuellement à l'intérieur. Et donc, fonctionnellement, on gagne des dixièmes de seconde qui sont très précieux, dans l'objectif de faire rigoler les gens. Parce que plus ils rigolent lentement, moins ils rigolent. Et le texte se situe en dessous du dessin. Est-ce qu'il y a deux lectures ? Est-ce qu'il y a une lecture du dessin sans le texte, qui est possible, genre dans un sens de lecture ? Et puis, une deuxième lecture, le dessin plus le texte, comme il y a dans le vin un premier nez et un deuxième nez ? Elle est bien aussi, cette question. Elle est bien, mais elle est quand même moins bien. On peut la mettre sur le podium quand même. Oui, bon, oui. Il y a un sens de lecture ? On peut faire l'un sans l'autre ? C'est possible ? Non, mais le dessin d'humour, c'est des blagues. C'est des blagues que vous racontez quand vous êtes entre vous, dîner entre amis. C'est une blague. Donc, pour la blague, on a besoin de l'image et du texte. Alors après, on peut redécomposer le truc en surréfléchissant, en se disant, je prends le haut du texte, le bas de l'image, le truc. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais en fait, le fonctionnement, c'est un fonctionnement en diagonale comme ça, suivant l'axe optique. Et on doit comprendre le dessin très vite. On lit la légende. Et éventuellement, on revient un petit coup sur le dessin, mais c'est vraiment pour être sûr. Parce que le dessin est en grand, beau. Voilà, vous publiez de surprise en surprise. C'est un nouvel album publié au Cherche Midi. D'ailleurs, le format de l'album est très grand. Les dessins sont très grands. Et donc, quand on ouvre, on est d'abord complètement happé par le dessin et la couleur. Donc, on est tenté d'avoir d'abord une lecture de dessin tout seul. Et puis après, l'effet comique, est-ce qu'il ne marche pas encore mieux ? Ensuite, on a lu le texte et bam, l'étincelle, elle se fait. En principe, le mode d'emploi, ce n'est pas ça. Le mode d'emploi, c'est de regarder le truc et de... Ah ben, je n'avais pas lu le mode d'emploi. Ah non, mais c'est ça. Mais vous ne le mettez pas aussi, Vouch. Il était derrière. Mais ça, évidemment, je vais en parler à votre éditeur. C'est au Cherche Midi. On n'a pas osé vous le dire, mais on est tellement fans. On est un petit peu... On bave dans nos masques, si vous voulez. C'est vrai. Vouch, de surprise en surprise, au Cherche Midi. Il est avec nous. On bave dans nos masques, si vous voulez. Vous êtes en train de me faire. Vous n'avez rien pour survivre. Je suis en train de 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 survivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I wish I could 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 Quelle ambiance ! Che Gue, je suis en Survivor sur France Inter. Vous écoutez par Jupiter avec le dessinateur Vooch en notre compagnie. Et nous, on n'a pas besoin de faire des gags, Vooch, parce que l'actualité, elle en fait toute seule. We know the rules. Nobody, nobody has to provoke nobody. Ok ? So everybody respects the rules. Le journal de presque 17h17. Non pas je, 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 la langue entre les dents. Je, je, la langue entre les dents. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de... C'est des émettes à Washington, c'est la guerre, c'est la guerre civile. Non, 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 calmez-vous. On parlera du Parti Socialiste. Ah, oui, c'est moins passionnant là. Et on parlera aussi... De la fin du monde ! Ça y est, on va tous crever, on est foutus ! Non, 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 on parlera du modem. Ah oui, non, ça ne fait pas... Non, ça ne fait pas rêver là. Et enfin, on parlera du pays le plus intelligent au monde. D'accord, donc on ne parle pas des Etats-Unis du tout en fait. Si, on commence quand même avec cette crise à Washington. Oui, hier, donc, des partisans de Donald Trump se sont introduits de force dans le Capitole pour dénoncer la victoire de Joe Biden. Fake news ! Non, 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 bah non, la non, Guillaume, la non. Non, vous avez raison, mais en France aussi, il y a déjà eu l'intrusion de délinquants dans l'Assemblée nationale, rappelez-vous. Bon, quand ça... Ah bah, Balkany, Kauzak, Thomas Tévenou... Je peux continuer, mais on risque d'être à la bourre là pour... C'est vrai. Alors, en réaction à des messages ambigus, Twitter et Facebook ont fermé les comptes de Donald Trump. Ça, c'est dur, parce qu'enlever Twitter à Trump, c'est aussi méchant que bloquer les accès d'Emerick à adopterneraclette.com. Finalement, suite à tout ça, Donald Trump a concédé sa défaite à la présidentielle et promet une transition ordonnée avec Biden. Pfff, c'est dingue, on n'avait pas vu une fin aussi décevante depuis celle de la série Lost. Et dans la foulée, Marine Le Pen a admis la victoire de Joe Biden. Allez, plus que la déclaration de Nicolas Dupont-Aignan, et Joe Biden pourra se sentir pleinement légitime à son poste. Coronavirus, maintenant, Jean Castex donne rendez-vous aux Français à 18h pour faire un point sur la situation sanitaire. C'est dingue, cette année, je crois que j'ai plus eu de rendez-vous avec Jean Castex qu'avec ma meuf. Coronavirus, toujours, des personnalités dont Ariel Dombal appelle les Français à se faire vacciner dès que possible. Oui, enfin bon, Ariel, elle a déjà eu tellement de piqûres de Botox que la spingue, elle rentre toute seule. Non, enfin... Breaking news ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, il y a un coup de théâtre au Parlement français. Il y a une sénatrice PS qui accuse un député Modem d'avoir fait un copier-coller de l'une de ses propositions. Oh là là, l'histoire de ma boule ! Attendez, parce que je crois qu'il y a un député LR qui a prêté son stylo quatre couleurs à un sénateur ODI. Il aurait abîmé le rouge ! C'est dingue tout ce qui arrive en ce moment-là. C'est fou ! C'est pas vrai ! Il a été cambriolé à Ivry-sur-Seine. Des ordinateurs ont été volés, mais il ne contenait rien de sensible selon le PS. Ouais, bon, en même temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un programme, des idées intéressantes. Enfin, je veux dire, voilà, donc c'est bon, tout va bien. Le directeur de Sciences Po Paris a reconnu avoir été alerté dès 2019 d'accusation d'inceste contre Olivier Duhamel. Deux ans à couvrir un violeur d'enfant. On n'est pas encore sur les mêmes bases que Barbarin, mais c'est pas mal, c'est un bon début. On encourage, on encourage. Et ensuite ? Oui, une étude parue dans Forbes a classé les pays les plus intelligents du monde et la France serait classée 24e. Ah bon ? Et la Belgique, elle est combien ? Alors, la Belgique, je regarde 25, non, 26, 30... Je ne trouve pas la Belgique. Non, mais si, si, attendez. Non, mais remontez dans le classement pour voir. Non, je ne pense pas. Je crois qu'on est 7e. Oui, oui. Ah d'accord. Oui, mais enfin, nous, on est champions du monde quand même, Charline. D'accord, alors on enchaîne. Oui, oui, enchaîne. Des chercheurs de l'Université Technologique de Sydney ont créé un système de réduction de bruit qui fonctionne sans casque. Coup dur, coup dur pour le rire de Juliette Tarnot. Mais non. Et enfin, des chercheurs aussi, mais à l'Université de Reykjavik, cette fois, ont effectué une étude sur 387 paires de jumeaux identiques afin de prouver que les jumeaux n'ont pas nécessairement le même ADN. Alors qu'on peut avoir le même ADN sans être jumeaux. Par exemple, le patron du MEDEF et Clara Dupourmonot, par exemple. Et enfin, on termine avec une info un peu joyeuse. Oui, c'est ça. 29 dauphins échoués ont été secourus sur l'île de Ré. En revanche, rien pour les vieux éléphants. Lionel Jospin est toujours bloqué là-bas. Merci, Guillaume Meurice. On est en compagnie de Vouch. Donc, Clara Dupourmonot va chroniquer le dernier album. Et on va parler de Trump qui refuse d'admettre qu'il a perdu. Et ça fait quatre morts à Washington. Voilà, c'est ce qui arrive quand on confond le Capitole avec la Bastille ou quand on confond un baltringue avec un président. Les conséquences tragiques d'un mauvais perdant. Qui a dit qu'il était beau de vaincre ? J'affirme qu'il est tout aussi beau d'être vaincu. Les batailles se perdent dans le même esprit qu'elles se gagnent. Alors, gloire à ceux qui ont été vaincus et gloire à ceux qui se sont noyés. Attendez, c'est moi le vaincu, là ? Oui. Moi, j'ai été vaincu ? Oui. Moi, j'ai été noyé par quoi ? Ben, noyé, vaincu, comme nous tous, on est tous vaincus. Non, 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 moi, je viens ici travailler tous les matins, d'accord ? Alors, c'est pas vous qui allez me sortir un discours de je ne sais pas. C'est pas un discours, c'est pas un discours. J'essaie qu'on retrouve l'estime de soi grâce à ce poème, que c'est pas grave d'être un vaincu. Moi, je sais qui je suis, vous me connaissez pas. Moi, je suis un killer, moi, d'accord ? Tout ce qu'il me reste de la révolution, extrait du film de Judith Davis. La fascination qu'on peut avoir devant ce sujet a raison. J'ai presque honte de poser la question, parce qu'elle est quand même très, très tragique. Mais est-ce qu'elle tient aussi au fait que ce qui s'est passé hier, c'est très graphique ? Vous, qui êtes dessinateur. Oui, je vois que vous me regardez depuis quelques minutes. J'étais très inquiet et à juste titre. Vous êtes l'invité, mais... Soit on vous demandait une solution, évidemment, pour régler le problème. Et après, en deuxième sujet, on aurait dit, est-ce que vous avez une solution pour le Proche-Orient aussi ? Si vous avez trouvé la première solution, on aurait tenté la deuxième. Oui, c'est sûr. Voilà, il y a un côté graphique. Un côté graphique. Même le David Croquette, à laquelle on faisait allusion à Juliette tout à l'heure, qui a été très, très, très photographié. Le Capitole, le gigantisme, le... Oui. Parce que nous, on nous a dit, il est vraiment spécialiste dans l'histoire géopolitique. On vous a invité pour ça. Oui, mais j'ai laissé mes fiches dans le taxi. Là, je suis un petit peu démuné. Est-ce que vous avez regardé les images, un petit peu d'images, de cette invasion du Capitole hier soir ? On n'a même pas les mots. Invasion, envahissement... Pas du tout, c'est pour ça que je suis un petit peu... Attendez, est-ce que vous êtes au courant ? Tron n'est pas perdu. Non, je n'étais pas au courant. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un résumé ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une soirée exceptionnelle à Paris. Une soirée ? Hors médias, hors médias. Avec moins de six personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les règles de Raymond Castex, strictement... Alors, autre question, de plus dans votre... Est-ce que... Vous avez quand même... Où y dire ? C'était passé des trucs. Et donc, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un peu rattrapé par l'absurde ? Qui est votre matière première ? Tout à fait, c'est tout à fait ma matière première. Ça se porte très bien au niveau de l'absurde. Ça se passe très bien. Les derniers développements ont été extrêmement riches, extrêmement fréquents. Et fournissent une matière abondante. On a même l'embarras du choix, en fait. Peut-être c'est trop. Oui. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Mais non, mais ça permet de faire un petit casting et d'aller vraiment repérer le truc. Mais est-ce que vous, ça vous oblige à aller encore plus loin ? Ou est-ce que vous avez juste l'embarras du choix dans les sujets ? Ou il y a des sujets de vos albums ou de vos dessins, il y a peut-être dix ans, qui sont complètement rattrapés par la réalité ? Vous devez aller encore plus loin. Il y a quand même une digestion à faire. C'est-à-dire que l'absurde, il est là, mais il est là, mais il flotte. Il est un peu intangible. Il est comme ça. Il se déplace parmi nous, mais c'est un peu évanescent. Il faut quand même le cristalliser. Il faut arriver à le rendre évident. Mais le confinement qu'on a eu, le premier confinement, le deuxième confinement... Bon, il y a un confinement. Il n'est pas au courant, Routch ! Non, non, non. Mais de quoi vous parlez ? Je sais, c'est une info à confirmer. C'est vraiment à confirmer parce qu'on est dans le registre du buzz, là. Mais l'idée, c'est, par rapport au Covid, à tout ce qu'on traverse, est-ce que, par exemple, vous vous dites, ça, c'est quelque chose qui va pouvoir nourrir mes futurs albums, à observer, vos proches, comment chacun a composé, avec le télétravail, avec les enfants à la maison, avec tout ça, avec le masque, avec la distanciation ? Est-ce que ça, vous vous dites, c'est un vrai carburant pour des futurs albums ? C'est du carburant, indiscutablement. Mais alors, le masque me pose un problème technique. On parlait de style tout à l'heure, de style graphique. Avec ce grand nez, je n'ai pas tout à fait anticipé, il y a 20 ans, la crise du Covid et le retour en puissance du masque en tant qu'accessoire de mode. Donc, par rapport au grand nez, si vous voulez, ça ne marchera du tout. Ça ferait des masques comme complètement en longueur. Donc, j'ai décidé de m'abstenir en attendant qu'on revienne à une période sans masque pour de nouveau pouvoir m'exprimer avec pertinence. Pas d'album pendant 5-6 ans, ça. C'est la tuile, c'est la tuile, Vouch. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour mon éditeur. C'est sûr. Il est aussi là, un petit peu évanescent, comme ça, et puis il faut le cristalliser dans l'émission tous les jeudis. Avec un grand nez. C'est Témeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ! J'ai rien entendu ! Oui ! Cool, cool, cool. Moi, je suis un peu fatigué, j'étais en teuf à Rennes. Sacré soirée. Mais vous n'en faites pas, je me suis fait tester. Je suis positif à tout, sauf au Covid. Le flic m'a dit, avec tout ce que vous avez pris, vous devriez être mort il y a 5 ans, monsieur. Alors, vous allez me dire, vous allez me dire, ouais, ouais, c'est pas bien de faire la fête, gna gna gna, c'est égoïste, gna gna. Tout le monde est là en ce moment. Ouais, les jeunes, ils sont égoïstes, ils font la java, gna gna gna. Et vous savez ce qu'il y a de plus égoïste que les jeunes ? Putain, c'est les vieux, quoi. Les vieux qui vont pas se faire vacciner. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas se faire vacciner, les vieux ? Réponds, Charline, pourquoi tu vas pas te faire vacciner ? Allez, on y va, chacha, alors on montre les manches de son cardigan, on y va, putain. Non, mais nous, ça fait un an qu'on est enfermé chez nous, au chômage, à se taper des vidéos de Jamy, là, qui fabrique des planétariums, avec une pastèque, trois oranges, deux balles de ping-pong, il fait des volcans, on voit bien que c'est la sauce samouraï. Moi, ça fait un an que j'ai pas joué mon spectacle pour sauver leur petit curi-dé. Et maintenant qu'on arrive avec un vaccin pour les sauver, qui est gratuit le vaccin, il y a rien à faire, juste à tendre le bras, même pas, t'as juste à faire ça. Et eux, ils sont là, non, non, mais un petit, il veut pas être vacciné. Ils vont mettre des particules 5G et je me suis chié dessus. Charline, elle est belle, elle a des belles tototes, je vais lui mettre des wad. Oh, oh, oh ! Putain, mais allez-vous faire vacciner, bordel de merde ! Putain, dans les EHPAD, il y a 60% des résidents qui veulent pas se faire vacciner. Ils ont peur de quoi ? Des effets secondaires dans 20 ans ? Putain, mais si, même si on leur injecte le sida, ils vont mourir d'autres choses avant. Putain, en plus, non, mais en plus, nos vieux, ils sont nuls. Tu sais, ils ont perdu contre les Allemands, ils ont pollué la planète, ils ont écouté Johnny, ils disent jamais merci, ils disent jamais pardon, ils savent pas traverser tout seuls, dans le bus, ils s'assoient où ils veulent, ça va, c'est bon les princesses, en plus, tout le monde dit, ouais, les vieux, il faut les respecter, ils sont sages, ils sont intelligents. Excusez-moi, ma grand-mère, elle est très très vieille, elle sait même pas faire la différence entre une râpe à fromage et un PQ, après, il faut être trois pour l'emmener aux urgences, elle est là, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux fesses, bah ouais, mamie, c'est normal, tu nous as fait un gratin triple épaisseur et tu t'es torché avec une râpe à fromage. Oh ! Non, mais je vais peut-être me mettre les vieux ados, mais de toute façon, je pousse mon coup de gueule, moi je m'en fous, de toute façon, c'est pas très grave d'avoir les vieux ados, avoir des associations de Kung-Fu ados, c'est plus chiant. Mais les vieux, qu'est-ce qu'ils vont faire les vieux ? Ils vont me critiquer sur Internet, ils ont moins 30 à chaque œil, il y a une chance sur deux que ce soit Aymeric Caron qui reçoive les menaces. En plus, il faut voir les menaces, au pire, je vais recevoir un photomontage de Michel Chardou qui fait... Je suis sûr, c'est pour nous faire chier qu'ils ne vont pas s'en vacciner, les vieux. Qu'est-ce qu'ils ont d'être égoïstes comme ça ? Réponds, Charline, qu'est-ce que t'as d'être égoïste comme ça, merde ? Putain, laissez-nous vivre, allez vous vacciner, quoi ! De toute façon, les vieux, ils pensent qu'à eux, les restaurants, ils s'en foutent, ils ne bouffent que de la soupe, les bars, ils s'en foutent, ils ne vont que pour saloper les chiottes, les théâtres, ils s'en foutent, il n'y a plus de spectacle de Robert Hossène. Putain, mais tu crèves ! Oh, il faut que je suive une clope, moi. Non, excusez-moi, excusez-moi, voilà. J'en ai marre, j'en ai marre. Je sais très bien que ce n'est pas la faute des vieux, voilà. C'est normal qu'ils aient peur, on est en pleine pandémie, il n'y a pas une émission sur les vaccins, on est trop occupés à passer des bêtisiers de Noël avec Thierry Ardisson qui branle un ours. Et puis même, en plus, de toute façon, s'ils voulaient se faire vacciner, les vieux, on fait 12 vaccins par jour. Si on tient compte des naissances, en 10 jours, on a vacciné un pourcentage négatif de la population. En fait, les vieux, si ça se trouve, ce n'est pas pour nous faire chier qu'ils ne veulent pas aller se faire vacciner, c'est qu'ils en ont marre de vivre avec nous et qu'ils veulent qu'on reste enfermés. Merci de m'avoir écouté et bonne journée. Aymeric Lompré. Cassez-vous, vous êtes virés. C'est pour vous que je strip-tease Que voulez-vous que je vous dise Pour moi, jour après jour, sans vous Une à une, mes illusions A chaque nuit, un autre tonne Ses feuillets sont bien monotones Et tout ceci, pour qui, pourquoi ? Est-ce pour lui ? Est-ce pour toi ? Si c'est pour toi que je strip-tease Il faut pourtant que je te dise Que tu es, soit dit entre nous Un peu voyeur, un peu voyou Mais ce leçon-là que j'imère De ma bouche à ma jardière Car personne, pas même toi Ne portera la main sur moi Ici s'achève le strip-tease Qui te grise et m'idéalise Voici la chair de la poupée Ses vêtements éparpillés Pour autant, si je suis toute nue Je garde mon âme ingénue Et je reste en tout point pareil Là, dans le plus simple appareil On me dit parfois que je fais des dessins méchants Je suis toujours étonné Non, moi je ne trouve pas Je trouve que, quelques fois, je suis trop aimable Sûrement Si on ne dérange pas un peu, on ne sert à rien Nous sommes le 7 janvier Et on reçoit un dessinateur Alors on a mis un petit grain de sel de cabu Dans l'émission Ah bah oui Alors Vouch, vous avez été champion du monde de boomerang Mais comment est-ce qu'on gagne au boomerang ? Non mais c'est vrai Il a parcouru le monde entier avec ces conneries J'ai fait une rapide étude de marché Je me suis aperçu que le boomerang C'était un des seuls sports où je pouvais devenir champion du monde Avec la musculature que j'avais Mais comment on gagne ? C'est celui qui lance le plus loin Celui qui ne se fait pas assommer au retour ? Comment ça marche ? Là il me faut une série de 7 émissions de 1h chacune D'accord Pour répondre D'accord Je ne savais même pas qu'existaient les championnats du monde de boomerang Je sais bien Mais vous avez devant vous un authentique ex-champion du monde Oh là là, ça fait rêver Vouch, vous me faites rêver C'est vrai Vous publiez de surprise en surprise C'est le nouvel album paru au Cherche midi Et à côté de vous, Vouch, avant de poursuivre notre conversation On doit absolument passer sur la chronique de Guillaume Brice C'est obligatoire Malheureusement, c'est maintenant Bon, on va revenir sur ce qui s'est passé évidemment hier à Washington Une sorte de rêve party organisée par des néo-nazis Ce que Valeurs Actuelles appelle une bonne ambiance C'est un beau pays quand même aux Etats-Unis Si t'es noir, tu peux te faire buter si tu ne mets pas ton clignotant Mais si t'es pro-Trump, tu peux rentrer dans le Capitole Avec la même facilité qu'Olivier Duhamel dans sa famille Sans être le moins du monde inquiété Oui, c'est une image, c'est une image Certains parlent de coup d'Etat Bon, si c'est le cas, ça a raté Mais normalement, les Etats-Unis, les coups d'Etat, ils les font en Amérique du Sud Donc là, clairement, ils ne savaient pas faire C'est comme si vous faites une bouillabaisse à Lille Ou de la consanguinité à Marseille Vraiment, c'est chacun son truc Or, en France, les réactions ont évidemment été nombreuses C'est la faute à l'ultra-gauche, a dit Blanquer C'est la faute à l'islam, a dit Zemmour C'est la faute... S'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît, j'existe A dit Olivier Faure Mais qu'en pense le peuple de France ? Je suis allé le voir ce matin Le peuple de France Qui est un peuple qui a toujours le regard tourné vers les pays anglo-saxons Donc, on peut dire que c'est une... Une Royal Story Une quoi ? Une Royal Story Comment vous dites ? Une affaire qui est royale Ah, une Royal Story Ok, une Royal Story Je comprends Alors, on ne peut pas confondre avec une Ségolène Royal Story, bien évidemment D'ailleurs, on n'a toujours pas la réaction de Ségolène Royal C'est vrai, c'est vrai A mon avis, ça va être entre c'est la faute au jeu vidéo ou du club de ROT Ça va jouer entre les deux, il y a une chose sur deux En attendant, nous, on continue avec une personne qui est vraiment sous le choc Mais pas tellement des images d'hier Là, c'est une catastrophe On a les démocrates avec la majorité dans les deux chambres Malheureusement, financièrement, ça va être une catastrophe aux Etats-Unis Ils vont augmenter les impôts L'économie va ralentir Et on va avoir le résultat qu'on a d'habitude Oh là là là, vous vous rendez compte Joe Biden égale Philippe Poutou C'est l'international ouvrière qui prend le pouvoir directement Mais ça me fout, une angoisse Bon, on perd un grand homme, on perd Trump Dont certains osent dire qu'il est d'extrême droite Il y a des gens qui disent que Trump est d'extrême droite Est-ce que c'est vrai ça ? C'est quoi être d'extrême droite ? C'est de ne pas être d'extrême gauche Et les extrêmes se rejoignent donc Mais ça répond pas à ma question Est-ce qu'il est d'extrême droite pour vous ? J'en sais rien, pourquoi classer les gens ? Mais voilà, non mais c'est vrai C'est vraiment un truc de facho de classer les gens comme ça Il faut tout pour faire un monde Il faut des indiens, il faut des cow-boys Il faut des gens qui tirent et puis des gens qui se prennent les balles C'est comme le yin et le yang, c'est complémentaire Il faut tolérer l'intolérance D'ailleurs sans intolérance, c'est la tolérance qui disparaît Allez, je vous ai perdu Dès qu'on hausse un petit peu le niveau On perd tout le monde là-dedans Bon, je veux dire, pour résumer Heureusement qu'il y a des suprémacistes blancs Comme certains fans de Trump Et puis même, je vais vous dire Ça veut dire quoi, suprémaciste ? Tout ça, c'est des mots de journaliste Par exemple, il y en avait un hier avec un sweat Auschwitz Est-ce que ça, c'est pas... Oui, ben, il se raccroche à l'histoire Est-ce que c'est pas inquiétant ? Mais non, c'est comme ça C'est comme ça ! Ben, c'est des gens qui s'accrochent à l'histoire Tous les passionnés d'histoire ont des t-shirts, des sweats, voilà Dachau, Birkenau Non mais c'est classique, quoi On peut quand même s'habiller comme on veut C'est la liberté, merde Moi, j'ai un slip, le goulag, c'est trop swag Eh ben, je fais encore ce que je veux, non ? De toute façon, l'élection américaine, c'est une machination, il faut le dire Il y a la Chine, il y a plusieurs entreprises liées à tout ça Toutes ces gens-là ont tous misé sur les démocrates Parce qu'ils ne voulaient pas jouer avec Trump Non, non, ça ne me fait même pas rigoler Oui, c'est vrai que sur le coup, ça me faisait un peu rigoler Non mais c'est une déformation professionnelle Je suis un petit peu taquin Et c'est vrai que le « je ne suis pas complotiste, mais » Is the new « je ne suis pas raciste, mais » En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une fraude massive Toutes les preuves sont là Les juges américains n'ont même pas voulu voir les preuves Comment vous, vous savez qu'il y a des fraudes ? Parce que moi, j'ai vu toutes les commissions d'enquête parlementaires Faites par les sénateurs républicains, je les ai vues Mais là, même les sénateurs républicains, ils admettent la défaite aujourd'hui Non mais qui admet la défaite ? Parce qu'il y a un « deep state » Attends, mais là, c'est un niveau très élevé là Il ne faut pas dire n'importe quoi Non, non, j'ai bien conscience, il ne faut pas dire n'importe quoi D'ailleurs, c'est le monopole de Donald Trump On ne peut pas lutter à ce niveau de n'importe quoi C'est comme si vous faites une partie de cache-cache avec Dupont-de-Ligonnès Non mais vous allez perdre, vous allez perdre, clairement Donc ne le faites pas Allez, il est temps de conclure avec vraiment les preuves de la fraude Dès que tout le monde est parti Une table, ils sortent là-bas des valises Plein de votes qu'ils commencent à mettre dans les machines Tout ça, ça a été vu Sauf que CNN Et tout cette racaille C'est bien tout ça, France Inter Ça va être censuré Oui, alors là, voilà, c'est censuré Ça, je ne passerai jamais ça à l'antenne, d'ailleurs Non, non, il y a de la censure à France Inter D'ailleurs, c'est le patron de CNews qui l'a dit, ça Donc si vous voulez, c'est crédible C'est le patron de CNews C'est comme quand Pinocchio, il dit que vous êtes un menteur On y croit, tout simplement C'est comme quand on dit qu'en France, ça n'arrivera jamais Tout ça, le fascisme et que ça me droite au pouvoir On y croit Allez, make the serrage de miche, greet again Guillaume Maris, merci Guillaume C'est tellement rassurant de vous entendre Ça fait un bien fou Allez, vous chattez avec nous Et Juliette, vous avez un thème à lui soumettre Inspiré par son dernier album Oui, parce qu'un article du quotidien belge le soir Nous rappelle qu'on peut accoler à l'année 2020 Tout un tas de qualificatifs Mais pas à celui d'érotique Moins de désir, moins de plaisir Fin des rencontres fortuites Explosion des angoisses sanitaires Ouais, c'est pas fameux Mais souvenez-vous C'était pas forcément mieux avant J'adore le sexe Je ressens tout Ce que tu ressens en puissance mille Comment tu sais ce que je ressens ? Je le sais, c'est tout C'est simple, je ressens tout de manière exponentielle Il y a des sensibles comme ça depuis longtemps ? Depuis toujours J'ai appris à vivre avec ça Je m'aime plus que la plupart des gens de SEM J'y travaille quotidiennement Je m'aime dans l'optique de donner le plus de plaisir à l'autre J'ai un corps, je le respecte Je fais pas semblant, je triche pas J'embrase celle qui a la chance de passer quelques heures avec moi C'était un extrait du film Victoria de Justine Trier avec Virginie Effira Alors je vais pas attaquer par Et vous monsieur Vouch, comment ça va le sexe ? Ça sera un petit peu cavalier Je commence à transpirer là déjà Mais à la lecture de votre dernier recueil Je serai presque en droit Parce que c'est vrai que c'est quand même un thème récurrent de surprise en surprise Le sexe, l'amour, le couple Oui ? Vous êtes d'accord que c'est un thème récurrent ? Jusqu'ici on est d'accord Je valide tout pour l'instant C'est validé Est-ce que je peux savoir pourquoi ? Parce que... Ah bah oui Ah bah c'est mon endroit Ah oui Est-ce que vous trouvez que c'est un endroit particulièrement drôle, risible Où le grotesque joue beaucoup ? Oui c'est... On peut faire des décalages On peut faire... C'est des actions Sur lesquelles on peut créer des gros décalages Et donc quelque part espérer en faire quelque chose de drôle Maintenant je tiens à dire qu'en tant que dessinateur Il y a des grosses factures quoi Parce qu'il faut dessiner des corps nus Bah oui Dessiner des corps nus Là on rentre dans une paire de manches On ne peut plus dessiner une sorte de pull rigide Avec des petits trucs qui sortent vaguement Oui il faut être un petit peu précis Oui 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 Ça pose plein de problèmes en termes de dessin Enfin moi j'en ai pas mal bavé Mais bon voilà Je vais jusqu'au bout de l'idée Je me dis tiens ça serait marrant Alors faisons deux personnes nues En train de se livrer à des activités de nature sexuelle Mais après bon faut y aller quoi Et ce qui vous amuse aussi régulièrement dans les planches C'est le rapport entre la modernité Ce qu'il y a de plus moderne dans nos vies Et la sexualité justement Ça aussi c'est un truc qui vous pensez Influ qu'on a des sexualités Qui sont vraiment très influencées par la modernité ? Ah oui non mais là je peux pas Je prends la Ah Julien vous avez choisi ce sujet Non mais moi je les invente pas les planches par exemple Je prends la question d'après Si elle est un peu plus à ma portée Ah là vous regrettez les questions sur la capitale Oui mais finalement J'ai une question Vouch Dans votre carrière on vous a souvent posé la question Comme thème récurrent on soulève très souvent Oui la modernité, le numérique, la richesse Il y a pas mal de planches au bord des piscines etc Parfois c'est du hoc-nez à la gouache Et moins souvent on vous pose des questions Sur ce thème là en fait Ça se sent un peu dans mes réponses Mais c'est marrant parce qu'il y en a au moins 5 ou 6 des planches Et notamment par exemple on voit un jeune homme sur une chaise de piscine Et une femme qui le montre en disant C'est mon nouveau sexe-là, il s'est super, il marche sans pile Oui, j'ai fait ça Il y a aussi un couple à un moment qui est en levrette Il y a deux levrettes Et dans la deuxième la dame dit Elle est sur son portable alors que le monsieur est derrière Et elle dit Ah voilà, durée moyenne d'un premier coïd dans la communauté européenne Or Benelux, Norvège et Mâle, source OCDE Et elle est en train de regarder Bah oui, elle est prise d'un doute en fait Ils sont tous les deux pris d'un doute Dites-tu, on revenait au boomerang ? Parce que donc vous avez été le champion du monde De boomerang C'est fou, c'est quand même En quoi ça consiste ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? On lance le boomerang Mais est-ce que c'est phallique ? Vous arrêtez de vous embêter ? Oui, alors là, vraiment vous me mettez sur le grill Enfin, je constate quand même Que vous n'êtes pas les premières à me faire remarquer Qu'il y a deux positions, comme vous dites, de levrettes Comme on dit, comme vous dessinez, dites Donc en fait, les gens sont très attentifs Mais pas du tout au truc que je voulais voir Ils découvrent d'autres choses C'est drôle, c'est aussi la différence Entre la priorité de la dame au moment de la situation C'est ça qui est drôle Une fois, Clara, elle comprend une blague Vous pouvez être fiers de vous Justement, Clara, elle va faire la chronique de l'album Comme ça, on va se remettre des pierres Bien plus que comprendre des blagues Je comprends l'album de Vooch Alors, oui, parce que Vooch, vous n'êtes pas venu tout seul à part Jupiter Non, là, vous n'avez pas l'air Mais vous êtes venu avec vos petits personnages Dont on reconnaît immédiatement le trait Et qui nous sont devenus familiers Moi, vos personnages, c'est presque comme des petits amis Qui m'accompagnent Et il me semble, à force de les avoir étudiés Qu'ils ont au moins un point commun C'est que la plupart de vos personnages Croient en quelque chose Et ils se ramassent Ils sont les victimes d'un mirage Par exemple, beaucoup de vos personnages Croient au mythe du couple De la réussite financière Certains croient aux vertus du sadomasochisme D'autres à celle de l'entreprise Et l'entreprise, c'est un de vos thèmes préférés Vous avez consacré des albums entiers Avec le sexe, on l'a rappelé Non, l'entreprise bat le sexe Pour le coup, au niveau de l'inspiration, j'entends Mais vos personnages croient en l'entreprise Avec une espèce d'intensité Comme nous, on a cru en Roselyne Bachelot Après Franck Riester, vous voyez Avec cette espèce de ferveur Et vos personnages ont la foi de l'open space Ils ont la religion des réunions Ils ont le culte du boss Et vous, vous dessinez le moment Où cette croyance se crache Contre un directeur qui dit Je cite Bravo Dubois Vous avez littéralement pulvérisé Tous les records de vente sur 12 mois Ceci dit Ne commettez surtout pas l'erreur De penser que je vais trouver ça suffisant Voilà, ça c'est Charline au boulot Au moment de la conférence de rédaction Mais avant ça Avant le crash Vous faites quelque chose que j'aime beaucoup C'est que vous saisissez vos personnages Lorsqu'ils sont encore dans l'illusion Ils ne se sont pas encore rétamés Ils sont crédules Par exemple Ils sont encore dans l'illusion du bonheur numérique Ils pensent encore que Facebook est réellement conçu Pour se faire des amis Ou que la consommation chauffée à blanc par internet Rend plus heureux Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une planche Par exemple Où l'on voit un couple sur un port Devant un sous-marin Énorme et gris Et la dame dit Peut-être que c'était l'affaire du siècle sur Ebay Gérard Mais en ce qui me concerne Je trouvais notre camping-car nettement plus pratique Voilà Et bien c'est cet art du décalage Que vous ferez si bien Vous avez cité le mot décalage tout à l'heure Mais pour moi Vos personnages sont tout le temps En train d'aspirer à autre chose Et cet élan se fracasse contre le réel Vous dessinez des vies en forme de râteau D'où les demandes incessantes et répétées De Guillaume Meurice Pour préfacer chacun de vos albums Puisque le râteau est un compagnon de vie Mais je vous soupçonne également D'aimer cueillir l'instant précis Où l'illusion se dissipe La seconde du choc entre la vraie vie Et le fantasme Et je pense à cette page que vous avez faite De surprise en surprise Qui est ma préférée Qui montre une petite grand-mère Avec du rouge à lèvres Toute coquette Elle avance en déambulateur Dans une maison de retraite Et elle lance Ohé les garçons ! A une brochette de papy Qui agonise sur la chaise roulante Et bien pour moi C'est exactement ça Cette mamie rêverait De faire coïncider la réalité Avec son désir de séduction Seulement voilà Un EHPAD et Samantha Fox Ça ne marche pas ensemble Alors il y a un écrivain Qui littérairement Adorait cette logique de décalage Vous le connaissez peut-être Cet écrivain C'est mon mari C'est Gustave Flaubert Et son dernier livre S'appelle Bouvard et Pécuchet Et après ce livre Gustave est décédé Vous avez donc devant vous Une veuve Et bien Bouvard et Pécuchet C'est Voutch en roman Bouvard et Pécuchet C'est deux compères Ultra gentils Un peu bas de plafond Et qui ont un rêve C'est apprendre Donc ils quittent leur travail Ils partent en Normandie A la campagne Avec une tonne de livres Sur la philosophie Sur la biologie Ils lisent tout Ils font des expériences Ils échangent Ils disputent Et au bout du compte Malgré leurs efforts Ils restent bas de plafond Et bien en relisant Bouvard et Pécuchet Je pensais à une de vos planches Qui montre un employé Qui est assis à une table de réunion Avec son équipe Et la patronne lui lance Taisez-vous Michelon Je vous rappelle Que votre fonction Dans cette entreprise Est strictement ornementale Et bien fonction ornementale Mais comme Bouvard et Pécuchet Comme nous tous Lorsque parfois nous visons très haut Et en fait nous terminons En plante verte Pour moi vous faites La tragédie du ficus C'est la métaphysique du yucca C'est la signature Vouch Je vous redonne les références De surprise en surprise Et paru aux éditions du Cherche Midi Merci Clara Dupont-Monod Alors Vouch Est-ce qu'elle a vraiment compris l'album ? Elle a bossé Elle a bossé C'est vrai Et c'était une gageure Sur les dessins et les couleurs Non 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 Elle a vraiment bossé Et en plus Pendant En écoutant sa chronique Avec beaucoup d'attention Je me disais Oui alors sur l'entreprise J'avais un truc Qui me venait tout de suite à l'esprit C'est que je me suis fait virer deux fois C'est une grande expérience On est salarié On vit des choses Et on les vit On les vit vraiment fort Donc c'est ressorti Dans plein dessin Et après elle a enchaîné Sur la vie de couple Et tout ça Et c'est là que j'ai compris Je m'étais fait virer aussi deux fois Donc c'est totalement juste C'est pas une chronique C'est des illuminations C'est cadré Voilà merci Clara Dupomono Vous avez mis dans le mille On va aborder ce troisième sujet Que Vouch a choisi Sur les fournisseurs d'accès Au téléphone et à internet Qui se tirent la bourre Pour nous séduire certes Mais une fois qu'on leur achète un service Nous est-il rendu correctement ce service ? Ici Becky Walters Je ne suis pas là pour l'instant Laissez votre message Oui alors bonjour Becky Si vous êtes satisfaite de votre message Faites le 1 Ah bah non je ne suis pas satisfaite Si vous avez recommencé Faites le 2 Le 2 ? Vous avez fait le 2 Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2 Faites le 1 Le 1 ? Vous avez fait le 1 Faites le 3 Si vous avez fait le 1 Parce que vous êtes satisfaite de votre message Ou faites le 4 Si vous avez fait le 1 Parce que vous étiez satisfaite d'avoir fait le 2 Parce que vous n'étiez pas satisfaite de votre message Mais là je ne sais pas Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas C'est un extrait de la série québécoise Le cœur a ses raisons Il y en a trouvé que ça pourrait tellement être un de vos gags J'ai fait un dessin qui ressemble beaucoup à ça Oui c'est vrai Le thème qu'on aborde ici Sur les services qu'on paye à des entreprises Puis finalement on ne le voit jamais arriver Ça fait partie de vos planches Que je ne dévoilerai pas Il faut aussi laisser le plaisir de la découverte Pourquoi avoir choisi d'abord des thèmes Vous n'arrivez pas à joindre une hotline Vous voulez passer un message en direct Je voulais simplement envoyer un SMS A ma famille au Nouvel An Et non Par contre La facture elle oui 100% Il se passe un drôle de truc avec le téléphone C'est que Quand on est au cœur d'une grande ville On n'a pas le problème Quand on est à la campagne Une fois sur deux on ne peut pas envoyer des trucs On ne peut pas les recevoir Ça marche, ça ne marche plus C'est vraiment vicieux parce que Ça marche, ça ne marche plus Ils ont dû trouver un système pivotant Je ne sais pas quoi Oh là là je peux appeler Je peux appeler Ah bah trop tard Non Mais alors le truc vraiment marrant Quand on réfléchit à ça C'est que Si on fait changer les 4 pneus de sa voiture On va chez un garagiste On dit voilà il faut changer les 4 pneus Bon très bien Bien monsieur On vient deux heures après Le gars dit bon Je vous ai changé 3 pneus Mais par contre la facture Ça sera 4 pneus On est bien d'accord Et oui c'est à dire qu'on paye plein pot Même si on a que la moitié du service Ou le tiers du service Ou 70% On paye plein pot Et tout ça ça vient du Ça vient d'une entourloupe de départ Où personne n'a fait gaffe en fait C'est le prélèvement Et bah oui Parce que de toute façon Automatique vous voulez dire Oui de toute façon L'argent il est aspiré Donc après on peut cavaler derrière Téléphoner Gesticuler Tout ce qu'on fait Mais l'argent Hop Ça y est Il est dans la poche Alors donc ils n'ont aucun intérêt Et en plus pour se désabonner Alors il faut y aller Il faut se lever très très tôt Donc à partir du moment On a signé le truc Comme quoi ils étaient autorisés A ponctionner tout ce qu'ils voulaient Bah c'est foutu Le truc Le match Il est complètement plié Voilà On aurait dû dire non Dès le départ Voilà Alors là c'est la 5G bientôt Je ne sais pas quoi La 6G 7G Enfin on ne sait plus Non mais Il faudrait déjà Qu'ils s'arrangent Pour faire marcher la 2G C'est à dire qu'on lance la 5G Et la 2G fonctionne toujours pas Sur l'iPhone 12 Alors qu'on aimerait déjà Que le mien qui a un iPhone 5 Il marche encore Voilà Je suis tellement d'accord avec vous Je vous remets une fuse ou pas ? Mais voilà Mais c'est des évidents C'est vrai que le magazine 60 millions consommateurs Mon libraire me dit toujours C'est le magazine que je vends le plus Bah évidemment On se fait tellement entuber Toute la journée Que ça fait du bien Un peu quelqu'un qui nous défend Juliette Arnaud Vous avez prévu un questionnaire De par Juppie Proust Tout à fait Pour Vouch Tremble et Vouch Encore ? Oui c'est Juliette Sur l'échelle qui va de 0 à 10 Du dessin de personnage à gros nez 10 étant Gaston Lagaffe Et 0 étant Cartman de South Park Bon mais il n'a pas de nez A combien vous situez vos personnages ? Je ne suis pas dans cette échelle Pas du tout Je suis sur une échelle Vouch Qui est une échelle parallèle Très peu utilisée Très bien ça me va Sur une île déserte Vous ne pouvez en porter que deux couleurs Lesquelles ? Ça sera des couleurs complémentaires De toute façon Ok mais lesquelles ? Du rouge et du vert Très bien Vous ne pouvez sur cette île déserte Emporter qu'un seul abonnement A un journal Lequel ? Malheurs actuelles Celui pour lequel vous décidez peut-être ? Non pas un ancien client Je ne sais pas Non ? Oui Marie-Claire ? Oui bah alors allons-y pour Marie-Claire Allez ça va Marie-Claire Vous le rappeliez tout à l'heure Vous avez été viré Vous avez été viré de la pub Et vous l'avez vécu Comme une chance de renaissance Est-ce que vous souhaitez la même chose A Donald Trump ? Bref êtes-vous chrétien ? Non je ne souhaite pas la même chance Oh Mais non mais il est en fin de carrière Il faut quand même qu'il s'en aperçoive D'accord très bien Qu'est-ce qui vous attire dans le boomerang ? Est-ce que c'est pour faire comme Gainsbourg ? Est-ce que c'est le concept de l'éternel retour ? Ou est-ce que c'est parce que c'est un sport Qu'on peut faire tout seul Alors que le tennis on ne peut pas Et que le golf c'est cher ? Ça c'est bien le troisième C'est ça ? Ah oui 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 On peut le faire tout seul C'est vachement bien Et puis ça ne coûte pas beaucoup d'argent Mettons que vous êtes obligé de refaire de la pub Pour quoi ou pour qui ? Pour le céleri remoulade ? Pour le téléphone à clapet ? Ou pour le Nicolas Dupont-Aignan ? J'aime bien le céleri remoulade C'est la collective du céleri remoulade Exactement Il faut être précis Il y a le lobby on peut dire du céleri remoulade Merci Vouch Je rappelle votre dernier album De surprise en surprise Paru au Cherche Midi Et c'est tellement bon Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous On s'est vraiment bien marré C'était trop chouette Là on va moins se marrer Parce qu'il y a Jean Castex qui va parler Ah bah ouais Et qu'est-ce qu'il va dire Jean Castex ? Je ne sais pas monsieur Je ne sais pas non plus Je serai un fou de dire ce qu'on a fait Oui monsieur c'est Pas évident Chérie il faut que tu te lèves Laisse moi encore profiter une petite heure Ou deux Oui enfin il est 18h là Allez ça sympa Bon d'accord C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on s'offre une nouvelle chambre Et oui Ikea vous soutient dans vos projets en vous donnant les moyens de les réaliser Grâce à notre offre de crédit affectée 3 fois sans frais Valable jusqu'au 30 avril 2021